Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et aujourd'hui c'est un soir d'Halloween comme vous savez. Et comme d'habitude, on peut raconter quelques petites histoires horribles qui se passent des soirs d'Halloween. Alors, ce que je vais raconter aujourd'hui est tiré d'une histoire vraie. J'ai devant moi différentes sortes de plonges de Ouija. Alors, ceux qui ne savent pas la plonge Ouija, est un truc qu'on utilise pour invoquer les esprits. Oui. Alors, de l'alphabet, entre l'alphabet français ou arabe, un truc comme ça. Et puis, tu vois, les oui, non, yes, no, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, beaucoup de personnes qui utilisent cette plonge racontent plein d'histoires paranormales. Ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec. Ce n'est pas un jeu. Je préviens d'abord, c'est quelque chose de dangereux. Donc, il était une fois, une famille, une femme et un mari qui vivaient avec leurs trois enfants. L'aîné, le cadet et le dernier. Trois garçons. Du coup, les enfants, sans savoir, tous les soirs, s'enfermaient dans leur chambre avec une plonge Ouija qu'ils avaient achetée sur, je ne sais pas, sur Internet. Ils ont pris comme ça. Et du coup, les enfants s'amusaient à invoquer des esprits, soi-disant, qui veulent parler avec leur grand-père qui était mort, décédé. Alors, chaque soir, les esprits venaient, ils parlaient avec des enfants. La mère se rendait compte que, toutes les nuits, les enfants parlaient, murmurent. Voilà, leur copain vient et puis ils invoquent leur ami, l'esprit, qui vient parler avec eux. Mais alors, ça a très mal tourné, un soir, d'allôme. C'est quoi ? L'esprit. Je ne sais pas, ils s'étaient fâchés. Et puis, l'esprit les tabassait dans leur chambre. Cette dame s'est réveillée en courant, dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les enfants les criaient dans leur chambre. Ah, et puis l'esprit qui les projetait de gauche à droite, les tabassait. Et voilà qu'ils sont sortis de leur chambre. La dame, dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on les a expliqués. Et puis, ils ont jeté la planche. Oui, j'ai. Les enfants sont restés, bon, on peut dire un peu tranquilles. Mais quelque temps, l'enfant, le dernier, apparemment avait demandé un permis à l'esprit. Mais l'esprit, quelques mois plus tard, l'enfant a reçu le permis. Et pourtant, dans la boîte à lettres, bien sûr, dans la boîte à lettres de maman, ils ont reçu un permis pour le petit garçon. Pourtant, ils n'avaient pas encore fait ni le coup de la route, ni, voilà, ils n'avaient pas encore appris à conduire. Et puis, la maman qui dit, mais comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Ce n'est pas possible. Alors, un jour, elle, la maman reçoit un message dans son téléphone. Et le message dit, merci d'avoir reçu le permis. Et le numéro, c'était le 666. Dis quoi ? Le permis ? Et puis, le papa, lui, qui, bon, voilà, les papas ne considèrent pas trop, trop des choses comme ça. Et le papa, il dit, ah, bon, écoute, si l'enfant a reçu le permis, ben, écoute, il vaut mieux. On le prend, et puis, on l'amène, il apprend à conduire, voilà, c'est tout, voilà, et c'est fait. On ne va pas dépenser de l'argent pour, et voilà, pour lui, c'était clair, c'est bon. Alors, et tandis que, à la maison, l'aimé était devenu complètement dingue. Il était, je crois, possédé. Il était devenu méchant, insupportable. Il détestait tout le monde. Il râlait. Et puis, il était devenu haineux. Il haïssait tout le monde à la maison. Et puis, lui, il détestait ses parents. D'ailleurs, son rôle, c'est qu'il voulait tuer ses parents. Et du coup, ses parents paniquaient. Mais qu'est-ce qui passe ? Dieu, merci. Son fils était devenu fou à la maison. Donc, on a failli l'envoyer à l'asile de fou et tout ça. Et puis, cette dame qui allait plutôt à l'église et qui a raconté cette histoire à sa copine chrétienne et qui lui a dit, voilà, non, il faut appeler les gens de Dieu pour qu'on puisse prier pour son fils. Et voilà que les hommes de Dieu, les chrétiens, se sont réunis pour prier pour le petit garçon. Ils ont prié et puis le petit garçon, vraiment, il s'enroulait au sol et il criait. Et voilà, donc, tous les jours, on priait pour lui. Et c'est comme ça que l'enfant a trouvé la paix. Et du coup, la dame, quand elle a vu cela, elle était obligée de jeter le permis. Et l'esprit, en réalité, était revenu dans la maison et menaçait le petit garçon. Et du coup, ben, c'était pas bien à la maison. Les gens ne dormaient pas bien. Et cette dame était obligée de déménager pour aller dans une autre ville. C'est ainsi que son enfant est redevenu normal. Mais de temps en temps, il est toujours, il reste dans la prière. Pour qu'elle retrouve la paix, ce n'était pas facile. Donc, la leçon que nous tirons est que, ceux qui utilisent cette planche, attention. Il y en a d'autres qui, pendant qu'ils invoquent l'esprit, l'esprit apparaît. Et voilà, ils sont possédés, ils ont des vertiges, ils veulent vomir. En fait, quand tu invoques tes esprits, c'est dangereux. Tu veux t'attirer la possession. Ça existe, des choses comme ça. Tu dis que tu veux parler avec ton grand-père qui est décédé. Eh ben, ce n'est pas ton grand-père qui va venir te parler. Effectivement, la planche du Ouïdia, c'est invoquer les esprits. Ils apparaissent. Mais, ce n'est pas l'esprit de la personne avec qui tu parles. Il est parti. Ce sont des démons avec qui tu parles. C'est l'ouverture d'une porte de ténèbres. Donc, voilà, que tu ouvres dans ta vie. Et lorsque ces mauvais esprits viennent, ils vont te tourmenter. La parole nous dit que le méchant ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Eux, ils ne font pas du bien. Les démons, c'est les méchants. Et, voilà, ce n'est pas ton grand-père que tu invoques, mais c'est le diable. C'est l'esprit du méchant que tu invoques. Et, troisièmement, il y a aussi d'autres personnes. Comme, un exemple, le roi Saül, un roi qui était possédé. C'est le grand roi Saül qui a invoqué l'esprit qui est parti voir une sorcière pour invoquer l'esprit de Samuel. Et, du coup, ben, il s'est fait posséder. Donc, vous comprenez que, comment il a été calmé ? C'est toujours par le roi David qui chantait des sons pour lui. Et, c'est comme ça qu'il trouvait la paix lorsque David chantait pour lui. Donc, la solution, si tu as invoqué, tu as utilisé la planche Ouija et que tu te retrouves dans des situations compliquées, et ben, la seule solution, c'est que tu as besoin de prier. Je connais invoquer le Seigneur Jésus. Je connais aussi une famille, deux jeunes filles à Aubert-Villiers, à Paris, qui ont utilisé la planche Ouija et qui se sont retrouvées dans de sérieux problèmes. Parce que les filles, elles venaient voir un prêtre pour faire des séances d'exorcisme. Et voilà, ce prêtre les exorcisait chaque samedi. Et ce n'était pas facile, c'était vraiment une grosse bagarre. Donc, mes chers, ne vous amusez pas avec cette planche. Ne prenez pas ça à la légère, car c'est quelque chose de très, très dangereux. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile et que l'histoire ne vous a pas trop fait peur. Et voilà, si vous avez déjà utilisé la planche Ouija, n'hésitez pas à nous dire votre expérience. Parce qu'il y a d'autres qui, vraiment, après avoir l'utilisé, ne sont pas normaux. Ils sont malades toute leur vie. A bientôt pour d'autres histoires. Tchuss !